bonjour les amis ben voilà les deux protagonistes alors je vais commencer par le canon m6 avec l'objectif 11-22 stabilisé bon mais comme je fais tout sur pied c'est pas important et j'ai mis dessus le micro road mini mini je me rappelle plus comment il s'appelle mais bon celui qui n'a pas de piles c'est les plus pratiques les amis alors le but de ce test c'est de contrôler ce que j'ai vu sur internet qu'il suffirait de prendre la même focale qu'un ap sc la mettre sur le canon r de manière à obtenir le même champ de vision c'est à dire la même largeur voyez ce que contient la photo ce qu'on appelle le champ de vision donc qu'est ce que j'ai fait ici j'ai mis sur cet appareil là j'ai mis le 10-18 les amis alors le 10 si je le mets aujourd'hui 10 d'après les raisonnements ça voudrait dire que si je mets un 11 sur le ap sc je vais avoir les mêmes résultats or je doutais un peu et effectivement donc dans le commentaire je vous dis ce que les gens disaient mais en fin de compte ce qu'ils disaient c'est faux à savoir que les deux facteurs de crop c'est à dire le premier en cas de cas uniquement bien évidemment le premier 1.7 le facteur de crop du canon r se rajoute au crop 1.6 du et a psc ce qui veut dire que sur cet appareil inconvénient en grand angle puisque vous ne pouvez pas avoir un très grand angle alors que avantage en télé objectif parce que votre télé est multiplié bien sûr en plus par un facteur de crop de 1.7 voilà donc un 1000 mm les amis devient un 1700 mm donc c'est fabuleux d'un côté et c'est moins bien de l'autre mais si on a la chance comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente que pour le même prix d'un m6 vous avez les deux et ben il vaut mieux avoir les deux et vous avez un appareil à 30 millions de pixels et un appareil à 33 millions de pixels pour le même prix qu'un r6 qui n'a que 20 millions de pixels voilà pour moi mon choix est fait pour 2021 merci les amis les comparaisons suivent au revoir bonjour les amis et ben voilà le test que j'avais envie de faire et qui risque d'être très intéressant dans la mesure où deux appareils le canon air et le canon m6 mk2 avec deux objectifs grand angle où de nombreuses personnes disent le canon air catastrophe parce qu'il y a un facteur de crop important 1.7 alors est ce vraiment un inconvénient étant donné que une optique APS-C canon c'est 1.6 que le canon air a un coefficient de crop de 1.7 je mets sur le canon air une optique APS-C j'ai mis le 10 millimètre donc qui devrait 10 18 qui devrait donc fonctionner avec la même image que un 17 millimètre sur l'autre celui-ci de ce côté là c'est le canon m6 de ce côté là c'est le canon air j'enregistre en même temps sur les deux appareils ne sachant pas si en 4K je pourrais mettre les deux vidéos une à côté de l'autre ou alors que mon logiciel va les downgrader en HD donc je parle en même temps et j'enregistre en même temps les deux vidéos alors maintenant je vais changer de focale les amis je vais changer de focale pour que vous puissiez voir le résultat je m'enlève et je vais passer de ah j'étais pas à 10 millimètres maintenant excusez moi je recommence voilà c'est là les 10 millimètres et je suis contre ma chaise de manière à avoir exactement la même distance focale maintenant je vais passer à 18 voilà et avec celui-ci je vais passer un peu plus bon 22 c'est le maximum d'abord je vais mettre 22 comme ça vous verrez la différence j'ai toujours mes vertiges comme vous pouvez le constater alors là je suis à 18 facteur de crop un 7 là je suis à 22 facteur de crop un 6 alors je vais réduire un peu celui-ci voilà là je dois être à peu près à la même focale sur les deux appareils voilà alors maintenant je vais m'enlever pour que vous puissiez voir à l'infini la qualité de l'image alors a priori a priori je dirais que le Canon R c'est à dire celui-là mais je marquerais en dessous bien sûr quel appareil c'est devrait avoir un meilleur résultat pourquoi parce que il lui reste 10 millions de pixels 10-11 millions sur les 30 de départ et comme vous le savez toutes les tout haut de gamme tous les hauts de gamme à plus de 3000 dollars pour la vidéo font effectivement aux environs de 10 millions de pixels celui-ci c'est à dire le M6 lui fait 33 millions de pixels et bien sûr en vidéo conserve ces 33 millions de pixels alors ce sera la surprise merci les amis au revoir au revoir